Il n'y a pas plus inefficace que les grandes résolutions qu'on se fixe au mois de janvier. Il y a même une stat qui dit que 90% des gens qui se fixent des bonnes résolutions finissent par abandonner. Personnellement, je préfère prendre des petites habitudes que je vais tenir tout au long de l'année plutôt que des grandes résolutions que je vais abandonner au bout d'un mois. Dans cette vidéo, je vous partage un template tout simple mais redoutablement efficace pour traquer ces bonnes petites habitudes directement dans Notion. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Le template s'appelle Habit Tracker, vous le voyez normalement s'afficher à l'écran. Il est développé par Islo qui est assez connu dans l'écosystème Notion puisqu'il développe plein de templates et en général, ils ont pas mal de succès. Si on prend le template en question, là, il a 5 étoiles et il a recueilli pas moins de 2175 votes. Donc, c'est pas juste 4 personnes qui ont mis 5 étoiles. Non, non, c'est 2175 personnes qui ont mis 5 étoiles ou un peu plus de 4,5 parce que quand la note est supérieure à 4,5, il remplit les 5 étoiles. Bref, on s'en fiche. Le template en plus est gratuit mais n'hésitez pas à mettre un petit tips. Ici, vous pouvez le télécharger en mettant 0$ et en l'achetant. Moi, je l'ai déjà acheté, donc j'ai un bouton acheté à nouveau. Vous aurez juste un bouton acheté, même si vous mettez 0. Mais n'hésitez pas à mettre 1 ou 2€, voire plus, en fonction des moyens que vous avez pour donner de la force parce que c'est vraiment du travail de qualité. Et une fois que vous avez mis ici le prix qui vous semble correct pour télécharger ce template, vous avez un petit bouton ici télécharger. Moi, j'ai un bouton afficher le contenu ici puisque je l'ai déjà téléchargé. Et quand je clique dessus, on tombe sur cette page-là avec un petit bouton qui s'appelle Download Template. Donc, ça va vous permettre non pas de télécharger comme son nom l'indique le template, mais de récupérer la page publique qu'il a créée pour le dupliquer dans votre espace Notion. Si vous ne connaissez pas du tout Notion, je vais essayer de vous expliquer ça pas à pas. Si vous connaissez déjà Notion, vous savez comment récupérer un template. Vous avez une page publique qui s'affiche, vous dupliquez dans votre espace de travail. Donc là, en fait, on va faire Download Template. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous ouvrir, donc je le disais, la page publique de Eslo ici qui vous explique un petit peu comment vous en sortir. Il y a un petit tuto, mais il est en anglais. De toute façon, je vais tout réexpliquer pas à pas ici. Ça pourra permettre aux gens qui abandonnent devant la récupération de ce template parce qu'ils ne connaissent pas Notion de pouvoir s'en sortir assez facilement. Donc, le template ressemble à ça. Ici, vous avez les petites habitudes que vous allez pouvoir cocher, mais vous ne pouvez rien faire ici. C'est normal. Ce qu'il va falloir faire, c'est le dupliquer dans votre espace de travail. Donc là, vous avez un petit bouton en haut qui s'appelle Dupliquer. Lorsque vous cliquez dessus, il va vous demander dans quel espace de travail vous voulez le récupérer. Si vous avez plusieurs espaces de travail sur Notion, moi, je vais le récupérer ici dans BCA. Il va dupliquer ce que Eslo a créé. Il va me le mettre dans mon espace de travail à moi. Donc après, vous serez chez vous. Il n'y aura plus de lien directement avec Eslo. Il n'y aura plus rien. Vous serez vraiment chez vous. Et donc là, vous voyez que moi, j'en ai deux. Ici, je l'ai récupéré dans mon espace de travail. J'en ai un que j'ai déjà fait et qui va me permettre, je l'ai un petit peu customisé. Je vais vous expliquer tout ça chaque jour, de me rajouter ici mes Daily Habits pour pouvoir directement les cocher quand je fais ma lecture, quand je fais ma marche, ma méditation, ma sieste, etc. Et de les afficher ici normalement sur ma colonne moi. Là, ça n'a pas fonctionné. On va reprendre le truc de A à Z. Ce sera plus simple. J'ai tellement fait des petites bidouilles qu'à mon avis, il y a peut-être un truc que j'ai cassé. Donc là, vous arrivez là-dessus en tout cas. Là, vous arrivez là-dessus. C'est comme si je n'avais rien touché. Vous arrivez sur le petit tuto que vous pouvez regarder, qui vous explique tout pas à pas. Mais je vais vous expliquer ici. En fait, le but, ça va être de personnaliser les habitudes. Ici, Habit 1, Habit 2, Habit 3, Habit 4. Habit, c'est Habitude en français. Habit, c'est en anglais. Et donc là, vous allez pouvoir récupérer directement, lorsque vous faites nouveau, de vous afficher directement ici une... Alors ça, on pourrait ne pas afficher cette fenêtre qui s'ouvre. Et en fait, vous avez une petite ligne avec vos Daily Habits, donc vos habitudes quotidiennes, avec la date du jour. Et vous allez pouvoir dire, aujourd'hui, j'ai fait mon habitude numéro 1, mon habitude numéro 2. Et ce qui est bien, c'est que vous avez une jauge ici qui vient se remplir, 50% en fonction de l'avancement que vous avez fait. Si vous avez fait des journées à 100%, c'est trop bien. Si vous avez fait des journées à 75%, c'est pas grave. Au moins, comme ça, vous pouvez le traquer. Et après, ça va s'empiler, semaine, avec tous les jours de la semaine, la vision mois, la vision dans le calendrier, avec ici une petite vue des habitudes que vous avez coché. Et là, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais Habit 1, Habit 2, Habit 3, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Donc, bien évidemment, on va pouvoir personnaliser ici les noms. Alors, il y a deux choses à faire. Ici, vous allez personnaliser les noms. Ici, par exemple, vous dites méditation. Vous avez compris le principe. On va en faire un ou deux, et après, c'est valable pour les autres. Ici, vous faites marche, 10 000 pas par jour, par exemple. Mais ça ne va pas modifier forcément les boutons. Ici, ce qu'il va falloir faire, c'est modifier ici aussi Habit 1 et taper marche. Ouais, ça fait un peu de travail, mais rien d'insurmontable. Après, c'est gratuit. Vous êtes chez vous. Vous allez même pouvoir personnaliser d'autres choses. On va le voir après. Non, j'avais dit marche et méditation. Ici, c'est méditation en premier. Pardon. Et marche après. Et comme ça, vous avez bien vos petites habitudes à vous qui vont se mettre directement. Et si vous voulez en fait remplir directement sans passer par le petit bouton nouveau, vous allez pouvoir dire, aujourd'hui, j'ai fait la méditation. J'ai fait la marche et ça va venir se remplir comme ça directement dans votre habit numéro 3 qui n'était pas coché. Voilà, je le coche. Il se coche ici. En fait, c'est des raccourcis que je me mets, mais on peut aussi les cocher directement là. En fait, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire soit en passant par les boutons, soit en passant ici par la petite jauge et en générant en fait une habitude journalière ici. Là, ici, il nous rappelle ici que il a un compte Instagram, un petit TikTok. Ça, une fois que vous l'avez vu, vous pouvez très bien le supprimer après. Il n'y a pas de problème. Donc, vous récupérez ça et vous l'enlevez. Alors, j'ai été un peu vite puisque j'ai enlevé un bout en fonction de ce que vous sélectionnez. Ici, si vous avez bien suivi le tuto, vous n'en avez plus besoin. Même chose, vous prenez le tuto, vous le supprimez. Et après, vous êtes chez vous, ce qui veut dire qu'ici, vous pouvez même vous rajouter, je ne sais pas, moi, vous dites, allez, moi, je vais gérer mes OKR. Donc, vous mettez un titre ici directement dans Notion et vous mettez OKR et là, vous vous mettez objectif 1, par exemple, hop, à la ligne, un petit truc comme ça. Faire ceci, faire cela. En fait, vous êtes complètement chez vous après. C'est-à-dire que vous avez récupéré le template de Eslo qui est vraiment pas mal puisqu'à chaque fois, chaque journée, vous allez avoir une habitude que vous allez pouvoir cocher. Vous allez même pouvoir en rajouter. Il faudra bien penser à changer la formule. Je vous montre ça juste après si vous voulez rajouter. Si vous avez plus de 4 habitudes, il va bien falloir rajouter une colonne ici. Je vais vous expliquer ça aussi. Et donc ça, après, chaque jour, vous uniez cocher comme ça et vous avez un remplissage avec aussi, lorsque vous faites empiler comme ça sur le mois, vous avez une somme qui se fait sur 100% des choses cochées et ici, un calcul que vous pouvez faire en moyenne, ce que vous faites sur le mois, en moyenne, 50% de taux de complétion sur vos habitudes journalières, etc. Donc, c'est hyper simple mais franchement, c'est assez efficace pour suivre et traquer ces bonnes habitudes sans passer par des applis toutes faites qui souvent sont payantes et en plus, là, vous restez dans Notion si vous avez déjà votre espace de travail dans Notion. Vous voyez ici, moi, j'ai mes actus, mon calendrier éditorial, j'en parle souvent. Donc, je vous mets bien sûr tous les liens en description pour aller sur Notion si vous n'utilisez pas Notion et le lien aussi du template pour aller donner de la force à Islo parce qu'il a vraiment bien bossé. Et donc, je disais si vous voulez vous rajouter ici une cinquième habitude, le plus simple, c'est de venir dupliquer ici l'habitude numéro 4. Donc, vous allez dessus, vous faites dupliquer la propriété, vous lui donnez un nom. Je ne sais pas, moi, vous dites tenir un journal, donc journaling par exemple, hop, vous lui donnez un nom comme ça et ici, si vous cochez, vous allez voir, ça ne va rien changer. Si vous cochez les quatre premières habitudes, il va vous mettre à 100% mais si vous cochez la cinquième, en fait, il n'en prend pas en compte. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir les modifier. La formule progresse, donc l'avancement finalement, en rajoutant ici l'habitude numéro 5, donc le journaling que vous êtes fixé. Donc là, vous pouvez très bien ici, hop, copier cette ligne-là, vous la mettez juste en dessous avec un petit plus, vous pouvez la mettre à la ligne pour que ce soit bien organisé, hop, en faisant shift pour aller à la ligne mais ici, il vous rajoute deux fois l'habitude numéro 4 donc ça va mettre le bazar. Vous enlevez ça et vous venez rajouter ici, hop, la fonction number attend un argument, bien entendu et vous venez rajouter ici journaling. comme ça vous avez bien méditation, marche, habitudes numéro 3, habitudes numéro 4, journaling et vous faites terminer. Ce qui fait qu'ici, normalement, 125%, ah, il faut, ah, pardon, il y a un truc que j'ai oublié de modifier, la propriété, bien entendu, il faut modifier ici le nombre de, hop, le nombre d'habitudes que vous avez puisque vous en avez désormais 5 et là, ça devrait fonctionner, vous passer à 100% et si vous enlevez 80%. Donc, vous pouvez aussi vous rajouter des habitudes, ça, il n'explique pas dans le tuto donc je trouvais ça intéressant de vous l'expliquer ici directement et après, bien entendu, je le disais, vous êtes chez vous, vous pouvez traquer vos bonnes petites habitudes. Voilà, franchement, si un seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas partir sur des grandes résolutions de nouvelle année, je le disais, il y a une stat qui dit 90% des gens abandonnent donc c'est-à-dire que 9 personnes sur 10 dans une pièce abandonneront au bout de quelques mois. Fixez-vous plutôt des petites habitudes que vous allez tenir tout au long de l'année, c'est dur de se défaire de ces habitudes. Souvent, quand on se dit j'arrive pas à me défaire d'une mauvaise habitude, c'est pareil, lorsqu'on prend des bonnes habitudes, on n'arrive pas à s'en défaire donc autant qu'à avoir des habitudes, autant qu'elles soient bonnes donc fixez-vous des choses, allez-y progressivement, ça sert à rien du jour au lendemain puisque vous n'avez pas de fait de sport pendant 6 mois de vous fixer d'un coup 10 km par jour, vous allez soit vous blesser soit vous décourager donc franchement, des petits progrès donnent souvent des grands résultats. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez un petit like, si vous avez des questions sur ce template, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, à les donner de la force à Eslo bien entendu puisque ces templates sont vraiment géniaux, c'est pas sponsorisé du tout, c'est juste que je les utilise, bien entendu, il n'y a pas de sponsor là-dessus, de toute façon, c'était gratuit donc je risque pas de sponsoriser quoi que ce soit et puis abonnez-vous à cette chaîne, je partage le meilleur de la tech, notamment pour les entreprises, à bientôt. Sous-titrage ST' 501